... C'est une grande nouveauté habituellement, ça s'appelait Sommet France-Afrique. Et là, c'est une nouveauté macronienne. Et la deuxième nouveauté de ce sommet, c'est qu'il n'a invité que la société civile et aussi des jeunes qui l'ont prise à partie, qui lui ont dit vraiment de manière très directe tout ce qui ne leur plaisait pas dans la relation entre la France et l'Afrique et ce qui reste de colonialisme. Alors, Macron a lâché du lest. Il restitue, je crois, 26 oeuvres au Bénin. Mais il a lâché aussi le franc CF1. Enfin, il est dans une démarche de compensation. Mais toujours est-il qu'il n'a toujours pas reconnu les désastres qui ont été commis pendant toutes ces années d'occupation. Moi, ce qui m'intéresse dans cette relation entre l'Occident et l'Afrique, bien sûr, quel est le rôle de la France ? Mais aussi, quels sont les rôles des autres pays ? Je pense notamment à la Chine, aux États-Unis, à la Russie, à la Turquie. Enfin, tous ces pays qui n'ont pas forcément une action militaire ouverte, mais qui, me semble-t-il, sont très impliqués dans la diplomatie, mais aussi dans l'achat de terre, dans l'agriculture. Donc, il y a des implications gouvernementales, pas seulement de la France. Et c'est peut-être de tout ça dont on va parler, même si Raphaël Granvaux, j'avais oublié de vous dire son nom, Raphaël Granvaux est un spécialiste de la France-Afrique. Pour le présenter davantage, il est enseignant parce qu'il faut bien remplir le réfrigérateur de temps en temps. Mais il a écrit de nombreux ouvrages chez Egon. Egon, c'est une société d'édition marseillaise qui publie beaucoup de livres de philosophie. Et c'est comme ça que cette maison d'édition avait été créée et aussi des livres d'histoire. Et Raphaël Granvaux écrit aussi dans la revue Survie, qui est une revue spécialisée sur les affaires africaines. J'ai été trop bavard. Je vous souhaite une belle soirée. Raphaël, tu as une heure, un petit peu plus, un petit peu moins. Et puis après, je suis sûr que le débat va être très, très, très animé. Belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir, merci d'être venu. Je ne vais peut-être pas aborder tous les sujets qui ont été évoqués en introduction, mais ça n'empêche pas qu'on pourra en reparler au cours du débat. Je vais quand même apporter quelques petites nuances aux éléments qui ont été proposés en introduction, parce que c'est des questions néanmoins très importantes. Moi, je ne partage pas complètement l'optimisme dont tu as fait preuve sur la volonté de réforme ou de rupture du président Macron sur les sujets que tu as abordés. Bon, les sommets, effectivement, c'était une nouvelle formule. Alors le nom Afrique-France, ça fait quelques années quand même, donc ça, ce n'était pas lui. Mais effectivement, le fait qu'on n'invite pas les chefs d'État, et je pense qu'une des raisons qui expliquait ça, c'est le fait que plusieurs d'entre eux étaient poursuivis devant la justice française, et qu'un certain nombre d'entre eux étaient des chefs d'État relativement récents suite à des coups d'État militaire, et que donc ça aurait fait un peu mauvais genre d'inviter tout ce beau monde à la veille d'une élection présidentielle en France, et qu'il y avait effectivement une volonté d'affichage différente. Mais on a fait quand même venir une société civile qui avait été préalablement un petit peu triée sur le volet, et dont les questions avaient été aussi un petit peu sélectionnées. Donc c'était quand même des prises de parole qui étaient, on va dire, relativement libres, et pas forcément très dérangeantes pour le président français. Sur la question du CFA, c'est pareil, on pourra en reparler dans le débat, je ne vais pas en parler dans mon exposé qui est consacré uniquement aux questions militaires, mais c'est une réforme qui était quand même essentiellement en trompe-l'œil, et les mécanismes de domination, puis étaient dénoncés par les économistes africains notamment, perdurent pour l'essentiel. Voilà, donc soit on en reparle tout à l'heure, soit je vous renvoie vers les articles qu'on a publiés. Alors quand je dis nous, moi je suis militant à l'association Survie, comme ça a été dit, cette association qui travaille maintenant depuis plusieurs décennies sur la question des liens de domination qui perdurent entre la France et ses anciennes colonies africaines, qu'il s'agisse de liens de domination militaire, économique, politique, diplomatique, culturelle, etc. Et c'est l'association qui a popularisé effectivement le terme de France-Afrique avec la publication du livre qui portait ce titre de l'ancien président François-Xavier Verschave, que peut-être vous avez eu l'occasion de voir parce qu'il est venu à plusieurs reprises à Marseille de son vivant. Voilà, donc moi je vais parler essentiellement de la question militaire, de cet aspect de la France-Afrique, et donc l'intitulé proposé c'était « La politique militaire de la France en Afrique a-t-elle changé ? » et je vais essayer de vous proposer une lecture des évolutions depuis la période des indépendances à travers plusieurs aspects. La question des formes de cette présence militaire, donc des bases militaires sur le continent africain et des interventions militaires, des opérations extérieures, comme on dit, des OPEX, que la France mène depuis les indépendances, la question de la coopération militaire qui est menée entre l'armée française et les armées africaines, la question des accords de défense qui existent entre la France, enfin accords de défense et accords militaires plus généralement, qui existent entre la France et ces pays-là, la question des mécanismes de légitimation des interventions militaires et de la présence militaire française en Afrique, la question de certaines pratiques des militaires et notamment les pratiques qui sont revenues ou qui ont été généralisées depuis l'entrée de la France dans la guerre contre le terrorisme, la question de la violation des droits de l'homme et pour terminer la question du contrôle démocratique sur toutes ces questions militaires. Donc je commence sur les questions de forme. Il faut rappeler que la France a cette spécificité d'être la seule puissance, ex-puissance coloniale, à avoir maintenu dans ces anciennes colonies des enclaves militaires, si l'on accepte, bon, quelques toutes petites enclaves de la Grande-Bretagne à Brunei et puis à Chypre, et à avoir maintenu un rythme d'intervention militaire, là aussi tout à fait spécifique, quand on compare aux autres puissances, ex-puissances coloniales, avec toute une série d'interventions. Sur la question des bases militaires, on passe en 1960 d'à peu près 60 000 hommes, originellement membres de l'armée coloniale, à deux fois moins quelques années plus tard, en 1964, 12 500 militaires français encore présents dans les années 1970, 6 000 en 2008 et 3 000 en 2021. Je parle là des troupes qui sont sur des bases militaires, prépositionnées de manière permanente, et on assiste donc en apparence à un désengagement, une diminution constante du nombre de militaires français présents de manière permanente sur le sol africain. Alors je dis en apparence parce que quand on regarde uniquement ces chiffres, on pourrait effectivement avoir l'impression d'un désengagement, et cette impression est contrebalancée par deux éléments. D'une part le fait que cette diminution des effectifs a été contrebalancée par une augmentation continue des moyens de projection de troupes depuis la France, depuis l'ancienne métropole, et que donc quand la France a nécessité, enfin quand elle estime avoir nécessité d'intervenir quelque part, elle ne déplace plus ces troupes comme des pions sur la carte africaine, mais elle les projette depuis la France, ou bien, et c'est l'autre élément aussi qui relativise ça, depuis ce qu'on appelle les forces de souveraineté, c'est-à-dire des troupes qui sont présentes dans les territoires non encore décolonisés, comme ceux de Mayotte ou de la Réunion, où la France également maintient des soldats. Et puis ce constat est encore conforté par le fait que, si l'on regarde la liste et la nature des interventions militaires de la France depuis les indépendances, eh bien, on est obligé de constater que celles-ci n'ont jamais diminué, ni en rythme, ni en volume, et pour ne prendre à rebours que les dernières interventions, aujourd'hui on a une opération qui s'appelle l'opération Barkhane au Sahel, qui est la plus importante opération militaire française depuis la guerre d'Algérie, en volume et en durée. Quelques temps avant, on a eu, en 2013, une opération en Centrafrique, opération Sangaris, quelques années encore auparavant, des interventions militaires à répétition au Tchad et encore en Centrafrique, quelques années encore auparavant, à partir de 2002 jusqu'à 2011, une très importante opération militaire française en Côte d'Ivoire qui s'appelait l'opération Licorne, et on peut remonter comme ça à rebours jusqu'à la période des indépendances et il n'y a jamais eu ni diminution, ni trêve. La France n'a cessé d'intervenir, de s'ingérer militairement et encore, quand on fait cette liste, on ne prend généralement pas en compte les interventions qui mobilisent uniquement les forces spéciales ou les forces clandestines de la DGSE, les services secrets, et qui, pour certaines d'entre elles, restent secrètes ou bien sont révélées a posteriori, très longtemps après. Donc, une diminution du nombre de soldats présents de manière permanente, mais en réalité, une politique d'intervention et d'ingérence militaire ininterrompue depuis la période des indépendances. Autre élément d'évolution, c'est la question de la coopération militaire et des mécanismes de légitimation de cette présence militaire. A partir des années 1990, la présence militaire française, donc sous ces deux volets présence permanente, intervention, OPEX, et puis également la coopération, a commencé à être remis en cause de plus en plus fortement en Afrique et pour petite partie en France également, sous l'effet de plusieurs évolutions du contexte. D'abord, on sort de la période de la guerre froide pendant laquelle il était de bon ton de trouver légitime que la France intervienne aux côtés des Américains et en grande partie pour faire leur travail à leur place, d'une certaine manière, dans ce qu'on appelait son précaré pour maintenir l'ordre face aux menaces soviétiques, aux menaces éventuellement de basculement de certains pays dans le camp soviétique. Donc cette période de guerre froide s'achevant, ce prétexte la tombe et des contestations se font d'autant plus jour que c'est également une période au cours de laquelle on assiste à un renouveau des résistances sociales et démocratiques en Afrique. qui avaient notamment un certain nombre de conférences nationales, d'insurrections dans des pays africains ou de mobilisations populaires importantes qui débouchent sur des processus démocratiques, qui remettent en cause les systèmes à partie unique qui étaient soutenus par la France jusque-là, qui remettent en cause un certain nombre de dictatures et qui reposent également la question de l'impérialisme français à cette occasion-là. Et puis, quelques années plus tard, la France apparaît également discrédite de manière très importante après ce qui apparaît comme le pire de ce qu'elle a fait à ce jour en Afrique, à savoir le soutien aux génocidaires avant, pendant et après le génocide des Tutsis au Rwanda. Et à ce moment-là, on peut dire que la présence militaire française connaît une crise de légitimité qui va interpeller quand même les militaires, les diplomates, les décideurs de la classe politique française et qui va amener à un certain nombre de réformes. La première d'entre elles, c'est une réforme de la coopération militaire dans les années 90, avec quelques mesures emblématiques. Jusque-là, la coopération militaire avec l'Afrique était menée par une mission militaire de coopération rattachée à un ministère de la coopération qui restait surnommé le ministère des colonies et qui en était l'héritier direct. Et donc, à la fin des années 90, cette mission militaire de coopération est remplacée par une direction de la coopération militaire et qui va englober l'ensemble de la coopération militaire avec ce qu'on appelait les pays du champ, c'est-à-dire du précaré, les pays africains, et les pays hors champ, c'est-à-dire la coopération militaire qu'on peut avoir avec les autres pays de la planète, que ce soit en Amérique du Sud, les pays européens, etc. Jusqu'à présent, les deux étaient traités différemment et on va rassembler les deux sous la même structure administrative pour dire qu'il n'y avait plus une politique d'exception menée à l'égard des pays africains, mais qu'il y avait bien de normalisation de cette coopération militaire. De la même manière, le ministère de la coopération disparaît et est remplacé par un simple secrétaire d'État placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et la coopération militaire fonctionne sous une double tutelle administrative, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. Et puis, on nous explique également à l'époque que certains aspects les plus dérangeants de cette coopération militaire sont abrogés, disparaissent progressivement, notamment le fait que cette coopération ait resté très longtemps ce qu'on appelait une coopération de substitution, c'est-à-dire que les militaires français ne se contentaient pas de faire du conseil, mais réellement opéraient en tant que... enfin, donnaient des ordres, tenaient une place hiérarchique au sein des armées africaines et exerçaient réellement une position de commandement et pas simplement de conseil. Et cette coopération dite de substitution est remplacée officiellement par une coopération qu'on appelle dite de partenariat. De la même manière, il était habituel de placer des coopérants militaires et des membres des services secrets non seulement auprès de la hiérarchie militaire des États africains, mais également auprès des gouvernements, des responsables gouvernementaux ou des chefs d'État africains, qui parfois, par ailleurs, étaient les mêmes quand il s'agissait de régimes militaires. Mais de fait, les militaires français jouaient un rôle politique à l'égard de ces cadres africains. Et ça aussi a officiellement été abrogé à cette époque-là. Et puis, on nous explique que la coopération militaire change de nature également parce qu'elle se met désormais au service du renforcement des capacités africaines de maintien de la paix. C'est une époque où on parle beaucoup de la mise en place de casques bleus africains qui seraient expédiés par l'Union africaine, etc. Et la coopération militaire française, à travers un programme qui s'appelle Recamp, qui est maintenant un peu passé de mode, essaye de placer sous un nouveau jour sa coopération militaire et de lui donner une nouvelle légitimité. Bon, là encore, quand on regarde un petit peu dans le détail, il y a toujours un petit décalage entre les discours et les réformes administratives et puis la réalité des pratiques. Et on se rend compte, d'une part, que la dimension politique de la coopération militaire reste forte, que, par ailleurs, alors, pour autant qu'elle est réellement disparue pendant un temps, ce conseil effectué par les autorités, enfin, par les officiers français auprès des autorités, pas simplement militaires, mais également politiques des pays africains, est revenu, a été réinstauré. On découvre ça en lisant quelques interviews des responsables de la coopération militaire française dans les revues spécialisées. Donc, apparemment, ça n'était pas complètement disparu ou, en tout cas, ça a été réintroduit. La question de la coopération de substitution officiellement n'existe plus, mais quand on regarde un certain nombre d'événements liés à des situations de crise, je pense, par exemple, aux interventions militaires françaises pour soutenir le dictateur et les ébis au Tchad en 2008, par exemple, on se rend compte que, là encore, eh bien, qui mène la contre-offensive contre les rebelles, qui commande réellement la stratégie de l'armée tchadienne, eh bien, ce sont des officiers français ou des membres des services secrets français. Donc, dans la réalité, parfois encore, au moment de crise, en tout cas, une politique de substitution. Et puis, la coopération militaire française reste encore très largement dominée par cette branche de l'armée française et les officiers qui viennent des troupes de marines, c'est-à-dire cette catégorie héritée, là encore, de l'armée coloniale et qui maintient vivante un certain nombre d'idéologies, de pratiques paternalistes, pour ne pas dire racistes, parfois, à l'égard de leurs homologues africains. Et peut-être que vous avez vu ça à titre anecdotique. Il y a un militaire guinéen qui a pris le pouvoir récemment à l'occasion d'un coup d'État en Guinée. Et quelques médias français, Jeune Afrique et Le Monde, se sont amusés à publier une de ses interventions qu'il avait faite lorsqu'il était formé à l'école de guerre à Paris et où il déplorait, justement, l'attitude de ses officiers des troupes de marines qui, lorsqu'ils arrivaient en Afrique, adoptaient toujours une posture très paternaliste à l'égard de leurs homologues. Autre élément de continuité, c'est le fait que cette coopération militaire soit encore, en réalité, un instrument d'influence au service, plus généralement, d'une politique française en Afrique et visant à favoriser les intérêts stratégiques ou économiques français. Pour les dernières évolutions, depuis, je disais, l'entrée de la guerre dans le paradigme de la France, pardon, dans le paradigme de la guerre contre le terrorisme, il y a eu une autre évolution, un autre changement de nom, qui a précédé un tout petit peu l'entrée officielle de la France dans la guerre contre le terrorisme, puisque c'était, je crois, 2007 ou 2008, et où cette direction de la coopération militaire de défense est devenue une direction de la coopération de sécurité et de défense. Et donc, au-delà de l'étiquette et des mots, il s'agissait de dire que la coopération militaire, désormais, ne formait plus simplement les forces armées, les militaires, mais également les forces de sécurité, donc la police ou la gendarmerie, de ces pays-là. Et avec cette idée qu'il y a un continuum sécurité-défense et donc un effacement, une confusion entre les tâches de défense du territoire national et de sécurité sur le territoire national dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, confusion que, par ailleurs, on peut observer dans d'autres pays, y compris le nôtre. Et puis, autre dernier élément sur la coopération militaire, là, de continuité très fort, c'est que, depuis les indépendances, et à échéance, quand même relativement régulière, on nous explique que cette coopération militaire a pour vocation, pour ambition, pour finalité, de rendre autonome les armées africaines, des pays dans lesquels on intervient. et donc, il y a quand même un certain paradoxe à voir que, plus de 60 ans après, eh bien, on continue à intervenir toujours de la même manière et au nom de la même finalité. Ça interroge tout de même. Les accords de défense vont également connaître quelques évolutions. Alors, je fais là, pour le coup, un petit retour en arrière pour expliquer de quoi il s'agit. Lorsque la France accorde les indépendances à ses anciennes colonies africaines, elle le fait à la condition que ces pays souscrivent un certain nombre d'accords de coopération dans des domaines extrêmement divers, juridiques, culturels, économiques, etc., etc., et militaires. Et dans les accords militaires, les accords les plus importants sont les accords dits de défense qui, normalement, veulent que, si un pays est agressé, eh bien, par une puissance et un pays étranger, eh bien, la France peut lui porter secours. Ça justifie juridiquement le soutien que la France peut apporter militairement à un pays s'il est agressé de l'extérieur. En réalité, ces accords de défense contenaient des clauses secrètes qui autorisaient l'armée française non seulement à intervenir en cas d'agression extérieure, mais également à intervenir en cas de menaces internes contre tel ou tel régime, ce qui a permis, par exemple, à la France d'intervenir dans les années, en 1990, pour soutenir la dictature d'Omar Bongo qui était emprise avec une insurrection populaire qui menaçait son pouvoir ou à d'autres occasions. Et autre clause secrète, là aussi héritée des indépendances, la contrepartie de l'aide militaire que la France pouvait apporter à ces régimes était le fait qu'il lui accordait de manière préférentielle, dit ces accords, la libre disposition des matières stratégiques, à savoir les hydrocarbures et les matières utiles à l'industrie nucléaire, donc l'uranium et quelques autres minerais. Voilà, donc c'était vraiment l'incarnation du pacte néocolonial qu'on peut résumer sous la forme de protection d'un certain nombre de régimes et souvent dictatoriaux en échange d'un droit de pillage pour l'ancienne métropole sur ces matières stratégiques mais dans la réalité de la préservation d'un certain nombre de monopoles économiques hérités de la période coloniale. Et donc, le président Sarkozy, lorsqu'il arrive au pouvoir, comme ses prédécesseurs, affirme qu'il veut en finir avec la France-Afrique et la manière dont il veut lui laisser sa trace et mener sa réforme, ça va être sur deux questions, une sur laquelle je reviendrai tout à l'heure et donc cette renégociation des accords de défense. Et effectivement, des sept ou huit accords de défense qui subsistaient encore depuis la période des indépendances, ils vont être renégociés, rebaptisés accords de partenariat et contenir des clauses on va dire plus classiques en matière d'assistance militaire mais qui néanmoins comprennent des formules assez vagues qui permettent encore à la France d'intervenir militairement nous dit-on par tous les moyens. Donc de fait, ça nous a été présenté comme une évolution dans le sens où il n'y avait plus ces clauses secrètes, jusqu'à preuve du contraire c'est vrai, que c'était des accords militaires, nouvelles formules dans le sens où il n'engageait plus la possibilité, enfin qu'il n'engageait plus une intervention systématique de la France aux côtés de tel ou tel régime ce qui là aussi est partiellement vrai mais partiellement seulement parce que d'une part même avec les accords antérieurs la France se réservait la possibilité d'intervenir ou pas. On l'a vu par exemple en Côte d'Ivoire lorsqu'une rébellion veut renverser le président de Banbo qui est très mal vu en France et bien l'armée française n'intervient pas alors qu'il existe des accords de défense et qu'en vertu de ces accords de défense le président de Banbo demande l'assistance militaire de la France et puis au-delà de ce formalisme juridique si on regarde la très longue liste des interventions militaires françaises depuis les indépendances on constate en réalité que la teneur de ces accords de défense a en réalité peu d'importance que parfois la France intervient parce qu'il y a des accords de défense ou en tout cas lorsqu'il y a des accords de défense que parfois elle n'intervient pas alors qu'il y a des accords de défense et que parfois elle intervient alors qu'il n'y a pas d'accord de défense du tout comme au Rwanda à partir des années 90 donc c'est une évolution voilà mais c'est une évolution qui est surtout à regarder à l'aune de la pratique réelle et j'en dirais enfin j'en ai dit un petit peu sur le fait que ces interventions militaires ne s'étaient pas arrêtées et sur le contenu j'en reparlerai il n'y a pas beaucoup de changements non plus et puis par ailleurs dernière évolution là aussi toujours depuis la dernière décennie et l'entrée de la France dans la guerre contre le terrorisme on a vu réapparaître une certaine opacité sur de nouveaux accords de défense ceux qui ont été passés avec les 5 pays qui accueillent justement l'opération Barkhane au Sahel donc à savoir le Mali le Burkina la Mauritanie le Niger et qu'est-ce que j'oublie Mali, Mauritanie Burkina, Niger et aidez-moi pardon et le Tchad merci voilà et donc à l'occasion du déclenchement de cette opération Barkhane la France a souscrit de nouveaux accords de défense avec ces 5 pays dont le nombre et le contenu ont été révélés progressivement mais dont on n'est pas certain de véritablement connaître dans leur intégralité sur la question de la légitimation de là pour le coup plutôt des interventions militaires des OPEX des opérations extérieures au-delà de la question des accords de défense dont j'ai parlé il y a également des éléments de continuité assez forts et puis quelques évolutions élément de continuité c'est au niveau des prétextes qui sont avancés depuis la période des indépendances et donc des opérations extérieures françaises les deux grands discours publics qui sont tenus au moment de déclenchement des interventions militaires françaises sont une la protection des ressortissants français dans les pays dans lesquels on intervient et de la motivation humanitaire qui est déclinée sous des formes diverses et variées tantôt pour s'interposer entre deux armées tantôt pour éviter un massacre tantôt pour etc. Voilà mais c'est deux discours qu'on retrouve de manière assez récurrente et qui ont été assortis d'une réflexion dans la continuité de la réforme dont je parlais tout à l'heure sur la coopération militaire des années 90 sur comment la France peut continuer à intervenir en Afrique sans être accusée d'ingérence de néocolonialisme etc. Et à partir de la fin des années 90 du début des années 2000 il y a une sorte de consensus qui se dégage au niveau des diplomates des militaires des sphères dirigeantes sur ces questions là autour de principes qui vont être baptisés sous le terme de nouvelles doctrines dont certains rapports parlementaires ou dont certains numéros de la revue de la défense nationale proposent une synthèse je l'ai dit assez consensuelle et qui peut être résumée de la manière suivante c'est que la France doit s'efforcer de ne plus intervenir comme elle faisait jusque là de manière unilatérale dans des opérations coup de poing comme on a pu voir pour se débarrasser de tel ou tel chef d'état ou au contraire pour aller soutenir ou s'opposer à tel ou tel rébellion etc. mais que les interventions militaires françaises doivent s'efforcer d'intervenir dans un cadre multilatéral avec implication de partenaires africains ou de partenaires européens et que donc si c'est une intervention européenne on ne pourra pas taxer la France de néocolonialisme et également qu'il faut s'efforcer d'intervenir dans le cadre d'un mandat de l'ONU et donc avec une protection juridique une légitimité juridique au regard du droit international et là aussi donc c'est des questions que j'ai très largement développées dans le premier ouvrage que j'ai publié sur ces questions là qui s'appelle Que fait l'armée française en Afrique ? Quand on regarde la réalité de ces proclamations d'intention et puis quand on regarde les discours et qu'on les compare avec la réalité des interventions militaires on se rend compte qu'en réalité les préoccupations de multilatéralisme et de mandat de l'ONU interviennent bien souvent a posteriori après que les interventions militaires françaises aient été déclenchées et non pas a priori et que très souvent on va s'efforcer d'obtenir un mandat de l'ONU une fois qu'on est intervenu comme c'était le cas en Côte d'Ivoire par exemple en 2002 et non pas avant d'intervenir et qu'on se garde la possibilité d'intervenir quand on sent quand on a l'impression que les intérêts français exigent qu'on le fasse sans se lier les mains par avance avec la possibilité d'un refus puisque certaines autres puissances ont évidemment un droit de veto au sein du conseil de sécurité de l'ONU d'autre part quand on dit mandat de l'ONU ça ne veut en aucun cas dire contrôle politique ou militaire de la part de l'ONU c'est à dire qu'on va avoir une couverture juridique une production de légitimité internationale mais que la chaîne hiérarchique qui commande les armées françaises continue à être strictement française et que les quelques compte-rendus officiels à laquelle la France est tenue au regard du mandat qui lui est donné sont en réalité très très légers et j'en veux pour preuve le fait que lorsque l'opération Licorne en 2004 tire sur des civils ivoiriens dans la capitale occasionnant des dizaines de morts et des centaines de blessés et bien l'armée française ou les autorités politiques françaises ne rendent pas compte à l'ONU et peuvent continuer tranquillement sans que cela ne pose aucun problème donc il ne s'agit pas de mettre pour le dire plus clairement les militaires français sous casque bleu ça s'appelle gaspiller du militaire comme le disait Michèle Alléomari lorsqu'elle était ministre de la Défense par exemple par ailleurs le fait que certaines opérations aient bénéficié de mandats de l'ONU ou bien aient pu être menées en collaboration avec d'autres pays notamment européens n'empêchait pas qu'en parallèle la France ait continué à mener des opérations en coup de poing de manière unilatérale et notamment dans les deux pays que je citais tout à l'heure au Tchad et en Centrafrique donc à côté de la nouvelle doctrine coexistait parallèlement des anciennes pratiques et ça ne remettait pas grand chose en cause de ce côté là et puis là encore à partir du déclenchement de l'opération Serval en 2013 au Mali et de la guerre contre le terrorisme et bien il y a eu une relégitimation très forte après l'opération Serval qui a été saluée à l'époque peut-être vous en souvenez comme un succès incontestable de l'armée française et ça a profondément relégitimé pardon politiquement la possibilité pour la France d'intervenir de manière unilatérale à l'ancienne de même que ça l'a amené à se recentrer sur sa zone d'influence traditionnelle et son précaré traditionnel alors que le livre blanc venu par Sarkozy en 2008 avait tendance à diluer un peu les priorités stratégiques de la France c'est l'époque par exemple où on ouvre une base militaire à Abu Dhabi et où on explique que la France peut avoir vocation à intervenir à d'autres endroits que sur sa sphère d'influence traditionnelle et donc là au contraire avec le livre blanc qui va être rédigé au moment où la France intervient au Mali on va se recentrer sur la zone stratégique africaine traditionnelle et par ailleurs ça va également faciliter la sanctuarisation du budget de la défense qui va échapper à toutes les coupes budgétaires que connaissent les autres ministères et services publics en France la guerre contre le terrorisme est aujourd'hui devenue le principal argument justifiant le maintien de la présence militaire française en Afrique donc depuis l'opération Cerval en 2013 qui s'est continué sous la forme de l'opération Barkhane à partir d'août 2014 et c'est aujourd'hui ce qui domine tous les discours derrière les prétextes que j'ai évoqués et les arguments divers et variés il y a également permanence des motivations réelles alors bon il y a des motivations spécifiques évidemment selon les contextes les époques les pays dans lesquels on intervient les intérêts plus ou moins forts de la France dans tel ou tel pays etc mais il me semble qu'il y a néanmoins une continuité extrêmement forte d'une motivation vraiment fondamentale de la France à intervenir en Afrique jusqu'à aujourd'hui qui est explicitement dite par la quasi-totalité de la classe politique française cette obsession depuis la période coloniale de maintenir ce qu'on appelle le rang de la France dans le monde de faire en sorte que la France pèse sur les questions internationales qu'elle continue à assumer ses responsabilités historiques enfin bon je reprends un certain nombre d'expressions qui sont utilisées et qu'on peut résumer donc sous la forme d'un intérêt de puissance et qui a une traduction concrète évidente c'est que si aujourd'hui la France peut conserver sa place de membre au conseil enfin de membre permanent du conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto et bien c'est à cette capacité d'intervention militaire dans les pays africains qu'elle le doit et que le jour où la France ne fait plus ça bien évidemment il n'y a plus aucune justification du point de vue des autres grandes puissances à ce qu'elle conserve ce poste et en tout cas pour les puissances alliées en tout cas du point de vue des Etats-Unis à partir du moment où la France n'intervient plus sur cette zone-là il n'y aura plus de justification à conserver ce rôle-là cet intérêt de puissance évidemment va de pair avec la possibilité d'exercer une influence politique dans les pays dans lesquels on intervient militairement et in fine bien entendu également avec la possibilité de préserver des intérêts économiques dans ces pays-là ce qui ne veut pas dire pour autant que la France intervient mécaniquement militairement dans des endroits où se trouvent de manière corrélée très directement ces intérêts économiques lorsque la France par exemple intervient militairement au Tchad c'est pas pour les intérêts économiques du Tchad mais il y a également dans l'esprit des militaires et des politiques français qui s'intéressent à ces questions une espèce de représentation des intérêts en termes de zone plutôt qu'en termes de pays et cette idée que si un pays échappe à l'influence française politique militaire économique et bien ça va remettre en cause les intérêts français dans les pays voisins par une sorte d'effet domino que l'on redoute par-dessus tout et donc ce qui peut expliquer pourquoi on va intervenir par exemple en 2013 au Mali pour préserver non pas comme ça a pu être avancé par certains enfin non pas pour essayer de conquérir les intérêts économiques du sous-sol malien qui à mon avis ont peu pesé dans la décision mais pour préserver des intérêts économiques plus largement de la zone les gisements d'uranium monigère voisin par exemple ou des intérêts économiques un peu plus éloignés que qui pouvaient être menacés par les prises d'otages que les groupes djihadistes opéraient de manière de plus en plus fréquente contre des ressortissants français à cette époque la guerre contre le terrorisme donc amène à une relégitimation de l'interventionnisme militaire français et également au retour d'un certain nombre de doctrines militaires et de pratiques militaires qui avaient été officiellement discréditées et proscrites depuis la guerre d'Algérie et je veux parler de toutes ces doctrines que l'on connaît sous les termes génériques de doctrines contre-insurrectionnelles ou de la guerre révolutionnaire ou contre-révolutionnaire qui ont été théorisées au moment de la guerre d'Indochine appliquées pendant la guerre d'Algérie et pendant la guerre du Cameroun qui est moins connue et qui veut que l'on s'efforce par différents moyens de disputer à une insurrection le contrôle et le soutien de la population et que donc les militaires s'efforcent d'avoir une action en direction pas simplement des forces armées ennemies mais bien en direction de la population civile du pays dans lequel on intervient et à l'occasion de la participation des militaires français à la guerre contre-terroriste en Afghanistan et puis également une participation moins directe mais disons une observation de ce qui se passait en Irak lorsque les américains sont intervenus et bien les militaires français en sont venus à réhabiliter ces doctrines là alors avec un détour effectivement par les américains et leur expérience afghane et irakienne à l'époque peut-être vous vous en souvenez c'est un général américain du nom de Petreus qui remet ces théories là à l'honneur qui fait traduire certains théoriciens français qui ne sont pas très connus comme David Galoula en France on connait plutôt Lacherroy Trinquier qui avait été des officiers très actifs pendant la guerre d'Algérie qui avait théorisé ces doctrines et à partir du moment où les américains les réhabilitent pour leur intervention en Irak ou en Afghanistan et bien les officiers français qui les côtoient commencent à les réintroduire dans le corpus doctrinal dans les revues spécialisées tout ça fait retour et sous deux volets essentiels le fait que puisqu'on dispute le soutien de la population au groupe insurgé et donc pour le coup ici au Sahel au groupe djihadiste on va s'efforcer de mener des opérations de séduction ou de communication en direction de la population donc l'armée française mène toute une série de projets d'action civilo-militaire par lesquels on va reconstruire des écoles creuser des puits faire des mini-projets de développement former des jeunes organiser des tronnois de foot etc etc activités en apparence peu militaires mais qui ont pour finalité de s'attirer la sympathie des populations de faciliter la présence militaire française et puis de relancer également du développement économique pour progresser selon la théorie de l'IOT de la progression d'étentage d'huile où on va pacifier un secteur pas simplement militairement mais également économiquement et puis où on va comme ça gagner grignoter le contrôle de territoire et de population sur l'ennemi et donc la France va s'efforcer de mettre ça en application au Sahel avec des expressions comme il faut une réponse globale et pas simplement militaire etc et qui n'est pas exempte d'effet pervers puisque par exemple une des critiques qu'il aurait faite de la part des ONG qui interviennent dans les mêmes zones c'est que ça introduit de grandes confusions entre l'action militaire et l'action humanitaire et puis par ailleurs une autre critique qui est faite là plutôt du côté des chercheurs universitaires c'est de dire que ce qui alimente puissamment le djihadisme dans ces zones c'est le discrédit des états africains qui interviennent peu ou mal j'y reviendrai tout à l'heure dans les zones sous contrôle djihadistes et qui ou les djihadistes de fait remplacent pour certaines fonctions l'état qui n'assume plus ses missions et que le fait que ce soit l'armée française qui vienne mener parfois quelques tâches de de service public ou sanitaire ou etc par contraste ça ne fait qu'aggraver la perception que ces populations ont de leur état qui n'assume pas ses missions et ça ne fait que renforcer également l'emprise des groupes djihadistes qui eux s'efforcent de remplir les trous que l'état malien ou que l'état nigérien ou que l'état burkinabé ne remplit plus et puis l'autre versant de ces théories contre-insurrectionnelles c'est que puisqu'on a affaire à un ennemi qui s'efforce d'avoir le soutien de la population et qui se camoufle parmi elle lorsqu'il n'est pas en train de combattre et bien toutes les populations tous les hommes en réalité essentiellement sont des suspects en puissance peuvent être des djihadistes camouflés parmi la population et de ce fait et bien l'armée française va aussi renouer avec une activité en réalité policière va mener des opérations dites de ratissage dans les villages des zones sous contrôle djihadistes va fouiller les maisons éventrer les matelas à la recherche de caches d'armes confisquer les téléphones portables ou au moins en fouiller le contenu pour voir s'il n'y a pas des prêches djihadistes qui sont enregistrées va ficher les populations et notamment faire des prélèvements ADN etc autant de pratiques qui pour les populations sur place peuvent être vécues comme relativement humiliantes et là aussi avoir un effet contre-productif et leur rendre par contraste les djihadistes peut-être moins négatifs qu'ils pouvaient leur apparaître dans un premier temps et contribuer à donner de l'armée française l'image d'une armée d'occupation qui est celle qu'elle a de plus en plus dans ces pays là autre élément qui s'est généralisé à la faveur de la guerre contre le terrorisme et là aussi à l'imitation des pratiques de l'armée américaine c'est la question des bombardements aériens qui est devenue la modalité principale de neutralisation pour reprendre le terme officiel des djihadistes dans les cinq pays essentiellement quand même le Mali et un petit peu le Niger et le Burkina où l'armée française intervient avec d'une part des assassinats ciblés sur les cadres de ces groupes djihadistes et avec effectivement un nombre important de cadres de groupes djihadistes qui ont été éliminés de manière très régulière alors assassinats ciblés qui posent des problèmes juridiques du point de vue du respect du droit international bon il y a des débats de juristes sur ces questions mais je passe là dessus qui posent également des problèmes en termes de dommages collatéraux pour reprendre là encore la formulation passée dans le langage courant dommages collatéraux qui ne sont pas interdits du point de vue du droit humanitaire international mais qui enfin les armées qui qui veulent respecter le droit de la guerre doivent s'efforcer disent les textes d'avoir une réponse militaire proportionnée c'est à dire que les dommages collatéraux ne sont pas interdits mais ils ne doivent pas être excessifs alors si on juge d'après ce critère force est de constater effectivement que le bilan de la guerre contre le terrorisme au Sahel est relativement peu coûteux au regard de ce qu'il a pu être pour les interventions occidentales en Irak au Syrie ou même en Afghanistan où là pour le coup il y a eu des centaines et des centaines de morts civiles dans les bombardements des coalitions internationales on est très loin de ces chiffres là concernant le Sahel mais il y a malgré tout des civils qui trouvent la mort régulièrement sous les bombes françaises et un des événements qui a fait le plus parler de lui puisqu'il a même donné lieu à un rapport de l'ONU sur la question c'est au début de l'année le fait que l'armée française ait bombardé un mariage enfin une cérémonie de mariage au nord du Mali à Bunti et cette opération là a également posé sous la lumière et sous l'actualité un petit moment la question des procédures de ciblage utilisées par l'armée française pour déterminer qui elle bombarde quand est-ce qu'elle bombarde dans quelles conditions est-ce qu'elle bombarde et là encore on s'est rendu compte qu'elle utilisait les mêmes procédures en réalité que les américains et là encore avec des débats sur le respect du droit international selon la lecture que les experts juridiques notamment de la Croix-Rouge qui font un peu référence dans le domaine font du droit international lorsqu'on est dans des conflits de ce type c'est-à-dire où on n'affronte pas des armées régulières où on n'affronte pas l'armée d'un autre état etc mais où on affronte des combattants avec lesquels la frontière entre civils et combattants peut être parfois difficile à établir et bien le respect du droit international humanitaire voudrait qu'on ne bombarde les combattants qu'entend qu'ils sont combattants au moment où ils sont en train de combattre bon en réalité c'est pas du tout ce qui se passe au Sahel et les militaires français utilisent ce qu'ils appellent la positive identification c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils vont se baser sur une étude comportementale des gens qu'ils observent à travers les drones pour déterminer s'il s'agit ou non de djihadistes alors je vous donne un exemple très concret que l'on peut trouver sur le podcast de l'école militaire l'IRSERM où un officier qui a été pilote de drone au Niger explique voilà un jour je vois une personne à motocyclette se diriger en direction d'un militaire français d'un détachement de militaires français donc je le suis et arrivé à quelques kilomètres des militaires français il s'arrête d'un petit village il rentre dans une hutte il en ressort précipitamment donc déjà c'est suspect il reprend sa motocyclette il est accompagné cette fois de quelqu'un d'autre et manifestement il a pris du matériel donc on continue à le suivre et puis quelques kilomètres plus loin on se rend compte on arrive à distinguer un peu mieux et on se rend compte que cette personne est armée donc dit le militaire français à ce moment là j'ai la conviction qu'il s'agit d'un ennemi donc je demande l'ordre de bombarder on bombarde et les deux personnes sont neutralisées mais en réalité des gens qui à motocyclette portent des armes il peut y en avoir pas mal dans ces zones là et on a eu confirmation par exemple que peu de temps après le bombardement de Bounty la France a bombardé des jeunes qui étaient partis à la chasse donc il y a des voilà il y a des victimes civiles de manière incontestable et là aussi on peut imaginer l'effet produit sur les familles les voisins les villageois qui connaissent ces victimes et sur le ressenti qui peut être le leur à l'égard des militaires français et puis ça pose encore une question peut-être encore plus fondamentale sur la question de qui est bombardé dans les discours politiques français on est en gare contre le terrorisme les terroristes qui sont bombardés au Mali ou au Niger ou au Burkina sont les mêmes que ceux qui viennent poser des bombes au Bataclan ou ailleurs donc il n'y a pas d'état d'âme à avoir en réalité ce que nous disent les chercheurs des ONG ou les chercheurs universitaires c'est que si effectivement les cadres de ces organisations djihadistes ont effectivement fait allégeance à Al-Qaïda ou à Daesh ils n'en ont pas moins pour autant des agendas locaux et que donc les motivations de ces cadres là sont un petit peu ambivalentes est-ce que ce qui les anime c'est vraiment la question du djihad international et du terrorisme international ça reste à prouver pour certains d'entre eux d'autre part si cette question là peut faire débat concernant les cadres elle ne fait absolument pas débat concernant les combattants de base et toutes les études de terrain qui ont été menées sur les motivations qui amènent des jeunes principalement à rejoindre ces groupes djihadistes et bien montrent que alors bien sûr il y a des trajectoires individuelles différentes etc. mais disons statistiquement les motivations idéologiques et religieuses interviennent en dernier dans la hiérarchie des motivations de ces jeunes là les jeunes vont s'engager pour obtenir la protection d'un groupe armé contre un autre groupe armé communautaire ou djihadiste ou autre chose qui est venu faire un massacre dans leur village ils vont s'engager parfois pour se protéger contre les forces armées nationales elles-mêmes qui au nord du Mali se comportent comme une armée d'occupation ils vont s'engager dans ces groupes armés simplement parfois pour le prestige social que peut conférer l'usage des armes ou pour les avantages économiques qu'on va pouvoir en retirer ou etc. etc. et donc on va bombarder des jeunes qui n'ont qu'un rapport très très lointain dans un premier temps avec la question du djihadisme et du terrorisme ce qui n'empêche pas que dans un second temps une fois enrôlés une fois sous le contrôle des cadres de ces groupes djihadistes les motivations puissent s'inverser et que ces combattants de base puissent être endoctrinés embrigadés etc. mais en tout cas ça pose quand même question et là encore on peut imaginer l'effet produit sur la famille les voisins les villages la communauté des jeunes qui sont bombardés par les avions ou les drones français dont peut-être les gens vont désapprouver le fait qu'ils se soient engagés dans des groupes djihadistes mais dont les motivations je l'ai dit n'étaient pas de mener des opérations terroristes et le regard que peuvent porter les habitants de cette zone sur les pratiques de la rive française et tout ça alors il y a d'autres éléments que j'ai développés à l'occasion d'autres conférences et que je ne vais pas reprendre ici pour continuer mon exposé mais tout ça explique une partie de pas simplement de l'inefficacité de l'intervention militaire française au Sahel puisque aujourd'hui le nombre de djihadistes se renouvelle constamment et apparemment quand même à un rythme plus soutenu que les pertes pourtant importantes qui sont infligées à ces groupes et puis la menace s'est étendue géographiquement on est passé de groupes djihadistes implantés au nord Mali au centre du Mali au Burkina au Niger etc bientôt apparemment des tentatives d'implantation dans les pays du Golfe de Guinée au Bénin en Côte d'Ivoire etc donc pas simplement une inefficacité je vais y arriver de l'intervention militaire française mais à mon avis véritablement des effets contre-productifs c'est à dire que la présence militaire française par les mécanismes que j'ai expliqués et puis d'autres encore va donner du grain à moudre aux djihadistes et leur faciliter la tâche en réalité en matière de recrutement et c'est pas finalement tellement une surprise parce que c'est des mécanismes qu'on a vu également à l'oeuvre en Afghanistan ou en Irak et en Afghanistan si les groupes si les talibans étaient plus puissants après 20 ans de guerre contre le terrorisme malgré 20 ans de bombardements et d'interventions militaires américaines et bien c'est à mon avis pas pour rien non plus donc des effets là aussi qui sont similaires le président Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure au mois de juin dernier et ça a donné lieu à un certain nombre de contresens et là encore ça n'est pas une évolution si spectaculaire de la politique militaire française en Afrique qui ont voulu le croire des journalistes français ou africains en ce sens qu'il ne s'agit nullement de rompre avec la guerre contre le terrorisme et avec le leadership que la France assume sur cette question là dans le Sahel il s'agit de diminuer les effectifs de moitié de l'opération Barkhane pour revenir à ceux qui étaient finalement ceux qu'elle avait à son déclenchement puisque originellement l'opération Barkhane c'était 3000 hommes plus les forces spéciales aujourd'hui on est à 5500 donc il s'agit de revenir on nous dit à 2500 donc un petit peu en dessous de ce que c'était au départ cette diminution a par ailleurs vocation à être contrebalancée par alors d'une part une montée en puissance des forces africaines mais bon ça c'est un petit peu un vœu pieux et un leitmotiv qu'on entend depuis très longtemps et qui ne se concrétise pas vraiment pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez et être contrebalancée par ailleurs par un autre dispositif militaire au sein duquel la France assure le commandement et la direction qui est une opération baptisée Tacuba et qui se veut un regroupement des forces spéciales européennes et qui aujourd'hui peine à avoir véritablement le jour puisque il y a en réalité à côté des forces spéciales françaises très peu de pays européens qui sont désireux de fournir des forces spéciales et de s'impliquer militairement dans la région il y a des estoniens il y a je ne sais plus exactement quelques contributions d'autres pays mais pas grand chose et en tout cas les principales puissances militaires que ce soit l'Allemagne l'Angleterre l'Italie etc. ne veulent pas y contribuer alors il y a des 5 pays des 5 pays dans lesquels elle intervient et particulièrement si vous avez suivi un petit peu l'actualité des derniers jours avec le gouvernement malien gouvernement malien qui est aujourd'hui un gouvernement de transition puisqu'il est il résulte de deux coups d'état militaire successif et gouvernement avec lesquels il y a actuellement de très fortes tensions entre la France donc et les militaires et le président civil mais placé par les militaires pas le président pardon le premier ministre malien Chokel Maïga qui a récemment fait un discours à l'ONU expliquant que son pays était lâché en plein vol par la France et que pour cette raison il était légitime que le pays fasse appel à d'autres militaires extérieurs et notamment avec ça a été révélé au mois de septembre par l'agence Reuters avec un groupe militaire informel russe parce qu'il n'a pas d'existence légale qui est le groupe Wagner qui intervient sur un certain nombre de théâtres dans le monde qui est le bras armé officieux du Kremlin et qui a déjà supplanté en grande partie l'influence française en Centrafrique et ces déclarations alors que les autorités françaises faisaient pression sur le gouvernement malien depuis plusieurs jours ont mis en fureur littéralement les autorités politiques françaises et Macron Parly et Le Drian qui se sont successivement livrés à des déclarations incendiaires à l'encontre des autorités maliennes et donc tout ça effectivement constitue une inconnue parce que si les relations se continuent à se dégrader et si le gouvernement malien met dehors l'armée française bien évidemment ça remet en cause en grande partie le dispositif sur lequel s'appuie la France jusqu'à présent avec ce G5 et cette alliance régionale entre les 5 pays africains voilà donc là dessus j'en dirai pas plus parce qu'on va voir comment ça continue à évoluer mais effectivement il y a des inconnus sur l'évolution du dispositif et de la lutte contre le terrorisme de la France en Afrique je continue avec un autre aspect qui est celui de la violation des droits de l'homme j'en ai parlé un petit peu mais plus généralement de la question de l'impunité dont bénéficient les militaires français alors je vais aller très vite mais je peux je vous renvoie éventuellement pour creuser un peu la question à une intervention que j'avais faite à la demande de la Ligue des droits de l'homme de l'EHSS à Paris on peut trouver la vidéo en ligne facilement il y a une tradition très solidement ancrée dans l'institution militaire française qui veut que on lave son linge sale en famille et que quand il y a des dérives individuelles de militaires français en opération et bien on aime bien que ça s'ébrute le moins possible et on traite ça à l'interne de l'institution militaire avec une très forte tradition de déni sur des crimes parfois extrêmement graves qui peuvent être commis par des militaires français bon là aussi je vous renvoie par exemple à des enquêtes de Mediapart sur la question des viols qui avaient été commis par des militaires français sur des mineurs en Centrafrique et des choses absolument sordides mais qui continuent à être niées par la hiérarchie militaire française par ailleurs la même tradition d'impunité existe lorsqu'on regarde pas simplement la question des dérives individuelles de soldats en opération mais lorsqu'on regarde la question des crimes de guerre ou de complicité de crimes de guerre de l'armée française elle-même dans le cadre de ses interventions militaires donc par exemple la question des fusillades contre les civils ivoiriens en 2004 dans le cadre de l'opération licorne ou bien la question de la proximité extrêmement troublante de l'armée française lorsque des armées africaines peu soucieuses des droits de l'homme se livrent à des rasiats contre des villages où sont censés s'abriter telle ou telle rébellion ennemie au Tchad ou en Centrafrique là encore et bien pose question et reste absolument non dite jamais posée ni par les autorités politiques encore moins évidemment par les autorités militaires et pas plus dans les enceintes internationales comme ça pourrait l'être dans la Cour pénale internationale parce que la France est une grande puissance et que la Cour pénale internationale ne s'occupe pas jusqu'à présent en tout cas des crimes commis par les grandes puissances et puis par ailleurs dans les évolutions récentes dont je parlais liées à la guerre contre le terrorisme et bien les mécanismes d'impunité qui existaient traditionnellement jusque là ont été encore officiellement renforcés d'une part parce que dans les accords de défense dont je parlais que la France a souscrit avec les pays dans lesquels elle intervient il y a des clauses officielles selon lesquelles la réparation des dommages causés par l'armée française qu'il s'agisse de dommages matériels ou de dédommagement liés à des dommages sur des personnes et bien c'est le pays d'accueil qui en est responsable et non pas l'armée française et qu'en cas de dérive criminelle ou autre de militaire durant il y a des clauses qui permettent de laisser la porte ouverte au fait que le pays africain se dessaisisse des procédures judiciaires qu'il serait en droit de mener au profit du système judiciaire français par ailleurs depuis 2014 et la loi de programmation militaire qui a été votée à cette époque là a été renforcée ce qu'on appelle l'excuse pénale pour usage de la force c'est à dire le fait que dans le cadre de leur mission les militaires français peuvent être amenés à tirer volontairement ou involontairement pas simplement sur des combattants mais sur des civils et que donc dans certains cas de figure ça pourrait être constitutif de crimes de guerre et que pour éviter toute judiciarisation des opérations extérieures et bien il y a ce qu'on appelle donc l'excuse pénale pour usage de la force qui veut que les militaires soient exemptés de procédures pénales dans ce cas là et dernier volet du mécanisme pour court-circuiter toute possibilité de poursuite devant des tribunaux c'est le fait que depuis la même période c'est le parquet dont on connaît l'indépendance à l'égard du pouvoir politique en France c'est le parquet qui a le monopole des poursuites contre les militaires dans le cadre d'opérations extérieures c'est à dire que des plaintes y compris avec constitution de partis civils ne suffisent plus à déclencher automatiquement des procédures judiciaires c'est à l'appréciation du parquet donc bien évidemment il y a peu de chance de voir les quelques affaires dont je vous ai parlé réellement jugées devant la justice nationale et encore moins je l'ai dit devant la justice internationale et par ailleurs le fait que lorsque les autorités politiques françaises parlent de l'action de nos militaires de nos militaires en Afrique ou ailleurs il ne soit jamais question que d'exemplarité etc. il ne peut qu'être ressenti et je crois que le mot n'est pas très fort trop fort que comme un permis de tuer qui s'est vérifié malheureusement à trop de reprises pour faire la transition avec cette question là ça pose bien entendu la question du contrôle démocratique sur l'action militaire de la France en Afrique jusqu'à aujourd'hui il est d'usage de considérer que les opérations militaires françaises en Afrique sont le domaine réservé pour reprendre l'expression consacrée de l'Elysée cet usage du domaine réservé qui a été instauré par la tradition gaulliste n'est en aucune manière un élément constitutionnel comme certains ont voulu le croire officiellement en tout cas le ministère de la défense le ministre de la défense est normalement associé et on a au cours des interventions militaires françaises dont je parlais quelques exemples de ministres de la défense qui ont témoigné sur le fait qu'ils ont été mis devant le fait accompli a posteriori par exemple JOX au moment des interventions militaires françaises au Rwanda dans les années 90 a expliqué ce genre de choses pour le parlement jusqu'à une dette récente il n'existait strictement rien à la différence d'autres pays européens ou d'autres puissances occidentales où les parlements ont quand même un droit de regard sinon un droit de contrôle là aussi Nicolas Sarkozy a voulu faire évoluer les choses et en 2008 il a apporté une modification constitutionnelle qui a donné un petit droit de regard au parlement désormais depuis 2008 le parlement doit être informé dans les trois jours lorsque le pouvoir exécutif décide d'intervenir militairement donc c'est un droit de regard a posteriori il est informé ça ne veut pas dire qu'il donne son autorisation mais il y a une autorisation qui est prévue au bout de quatre mois si une opération militaire se prolonge au delà de quatre mois normalement la constitution veut qu'il y ait un vote que cette opération militaire soit autorisée par le parlement je dis normalement parce qu'on va voir que ça n'est pas automatiquement le cas ça a été appliqué il y a eu des cas où ça a été appliqué notamment pas très longtemps après cette modification constitutionnelle pour la Côte d'Ivoire l'opération licorne pour le Tchad où la France était présente dans une opération extérieure qui durait depuis 1986 l'opération épervier et ça a été le cas au Mali après l'opération Serval en 2013 mais dans tous ces cas là quand on regarde le contenu des débats à l'Assemblée nationale c'est assez affligeant les mandats des armées françaises ne sont pas forcément très explicitement développés et expliqués aux parlementaires le pourquoi du comment le pourquoi on est là qu'est-ce qu'on y a fait depuis combien d'années etc. enfin bon tout ce que les parlementaires seraient en droit de savoir pour se prononcer sur ces opérations militaires reste quand même extrêmement succinct et certains parlementaires ont expliqué qu'ils avaient refusé de voter parce qu'en réalité ce qu'on leur demandait c'était un chèque en blanc et malheureusement on ne peut que leur donner raison et il existe un cas quand même particulièrement intéressant et grave c'est l'opération Barkhane puisque l'opération Barkhane qui est la principale opération militaire aujourd'hui et depuis longtemps et bien n'a pas fait l'objet de vote et quand on interpelle le ministre de la défense ou les services juridiques et bien on nous explique que c'est que l'opération Barkhane en réalité n'est que la suite de l'opération Serval et de l'opération éperviée au Tchad qui elles-mêmes ont fait l'objet d'un vote et que donc un deuxième vote est parfaitement inutile ce qui est quand même particulièrement gonflé parce que pour l'opération Serval et l'opération Barkhane on peut effectivement estimer que le mandat la guerre contre le terrorisme est le même mais la sphère géographique n'est absolument pas la même puisque l'opération Serval c'était uniquement au Mali et que depuis l'opération Barkhane on opère dans quatre autres pays ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose par ailleurs l'opération éperviée elle pour le coup pour le Tchad le mandat n'avait strictement rien à voir puisque en 1986 lorsqu'elle est déclenchée il s'agissait de contrer les velléités libyennes au Tchad et que depuis cette date là la France s'était maintenue dans le pays et qu'en réalité il s'agissait d'une base militaire qui n'en avait pas le statut juridique mais qui en avait tous les autres attributs donc voilà l'opération Barkhane ne fait pas l'objet de vote et en huit ans elle n'aura fait l'objet que d'un seul rapport parlementaire ce qui est quand même relativement peu et qui témoigne d'un droit de regard des parlementaires vraiment à minimum sur la question plus largement du contrôle ou des débats citoyens que ces questions là pourraient amener il y a une petite fenêtre de tir j'ai envie de dire d'une part parce que les opérations militaires françaises bénéficient traditionnellement d'une cote de popularité incroyable dans l'opinion publique française avant le 14 juillet et parfois même deux fois par an le ministère de la défense commande des sondages pour évaluer le voilà l'opinion publique le pourcentage d'opinions favorables au sein de la population française à l'égard de l'institution militaire à l'égard des interventions de telle ou telle opération extérieure etc et les opérations extérieures bénéficient de taux de satisfaction voilà de 80 90 parfois 95% d'opinions favorables assez stupéfiants et pour la première fois un sondage a récemment montré il y a quelques mois qu'une courte majorité de français pour autant que les sondages soient à peu près fiables puisque c'était 51% étaient défavorables au maintien de l'armée française au Mali le sondage portait que sur le Mali mais on peut estimer que s'il avait porté sur toute la zone sahélienne sans doute le résultat n'aurait pas été très différent et ceci s'explique à mon avis par plusieurs facteurs convergents le fait que on venait récemment de passer la barre des 50 morts du côté des militaires français en opération bon évidemment les morts civiles africains sont beaucoup plus nombreux mais pès peu dans l'opinion publique française qu'on approche également des 10 ans du déclenchement de cette opération et qu'elle apparaît totalement enlisée sans aucune porte de sortie que tout ceci a un coût non seulement économique mais également politique parce que je l'ai dit la présence militaire française est de plus en plus mal acceptée de la part des populations africaines et on a vu donc un certain nombre de critiques plus ou moins timides de la part de personnalités politiques de l'opposition de droite ou de gauche tantôt portant plutôt sur la forme tantôt parfois un peu sur le fond mais quand même un début de débat qui a donné lieu notamment au fait que le Sénat décide de sa propre initiative d'organiser il y a quelques mois en février un débat sur cette question là sans demander l'autorisation de l'exécutif ce qui était un petit peu inédit en la matière et par ailleurs il y a une très grande crainte chez les équipes de Macron sur le fait que cet enlisement de l'opération Barkhane apparaisse comme un des éléments très négatifs de son mandat même si il n'est pas à l'origine de la décision d'intervenir au Sahel en tout cas il a assuré la continuité et avec un résultat qui aujourd'hui paraît je l'ai dit sinon inefficace du moins contre-productif et les échéances électorales qui approchent donnent la possibilité il me semble qu'un certain nombre des questions peut-être pas toutes mais qu'un certain nombre des questions dont j'ai parlé ce soir là soit un petit peu posé dans le débat à l'occasion de ce débat des débats électoraux qui auront lieu voilà merci 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 Vous ? Vas-y Jean. Bonsoir. Pour un exposé très clair, très détaillé, voilà ma question, c'est qu'en est-il de la classe cultive et divisante des pays africains ? Est-ce que c'est la relation avec la conscience française, si il y a un jeu de non-but que je me tiens, tu me tiens par la barbichette, je me serve toi tant que j'en ai besoin ? Ou est-ce que l'application est telle que ça sera plus compliqué qu'il y ait une indépendance ou un éloignement des forces françaises ? Je réponds question par question ? Oui, c'est une question qui va dans la même sorte. Non, non, sinon je réponds par question, il n'y a pas de souci. Alors, il faut évidemment distinguer pays par pays, et je ne vais pas les passer tous en revue, mais je vais donner quelques exemples. Et on pourrait également distinguer dirigeant par dirigeant français, c'est-à-dire que tous les pays, pardon, tous les présidents français n'ont pas eu le même degré, on va dire, d'intimité, de collusion avec les présidents ou les dirigeants africains, que Jacques Chirac, pour ne pas le nommer, qui était à tu à toi avec l'ensemble des dictateurs. Cela dit, même pour les dirigeants qui s'en démarquent un petit peu, comme Hollande ou comme Macron, qui n'aiment pas trop s'afficher avec les potentats, et qui ne le font que quand ils n'ont pas trop le choix, et bien dans ce cas-là, il y a une sorte de partage des tâches, qui veut que ce soit le Drian qui fasse ce boulot-là, et apparemment c'est un boulot qui l'affectionne vraiment particulièrement, parce qu'il se fait une spécialité d'être vraiment l'ami des pires dictateurs qui puissent exister, il est l'ami d'Idriss Déby, il est l'ami d'Al-Sissi en Égypte, il est l'ami du maréchal Haftar en Libye, donc ça interroge un petit peu sur la psychologie de notre ministre des Affaires étrangères, et au-delà de l'anecdote, ça montre que si ce n'est pas le président lui-même qui assume cette collusion, et bien d'autres se chargent dans le gouvernement de l'assumer, et du côté des dirigeants africains, je dirais qu'il y a aussi des variations et des nuances, c'est-à-dire qu'il y a des dirigeants africains qui vont partager sans complexe les intérêts politiques, stratégiques, économiques français, y compris parce que parfois eux-mêmes matériellement en bénéficient, ils peuvent être, je ne sais pas moi, actionnaires à travers des holdings opaques qui se constituaient, de Bolloré ou de Total, etc., et donc ils y ont un intérêt matériel très concret, très sonnant et très bûchant, je pense par exemple à Libongo, au plan Bongo, au Gabon, etc. Et puis il y a des dirigeants africains qui vont être un petit peu plus gênés aux entournures, parce que leur opinion publique est quand même un peu plus portée sur la question de l'indépendance à l'égard de l'impérialisme français, bon par exemple les dirigeants burkinabés ont été assez longtemps réticents justement à l'intervention militaire de l'opération Barkhane dans leur pays, se sont fait un petit peu tordre le bras pour l'accepter, ont eu parfois des déclarations qui ont un petit peu fâché les autorités politiques, mais disons que le rapport de force ne va jamais très loin. et lorsque par exemple le président Macron en novembre-décembre 2020 pique une grosse colère en accusant les politiques maliens et burkinabés de ne pas le soutenir suffisamment et de laisser libre cours à toutes les rumeurs... Merci. 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 zones francs CFA qui sont imperméables entre elles, ce ne sont pas les mêmes francs CFA, dans la mesure où ça a très peu favorisé les échanges économiques africains entre pays africains eux-mêmes, et où au contraire, ça les a favorisés dans le sens Afrique, France et Europe. Puisque Europe, avant, le franc était... CFA était économiquement rattaché au franc, et depuis le passage à l'euro, il a été rattaché à l'euro. Voilà. Dans sa politique de modernisation de la politique africaine de la France, le président Macron a avancé un certain nombre de sujets, donc la restitution des biens culturels, il y en a eu quelques-uns, et la question de la rénovation de ce franc CFA. Quand on regarde dans le détail la chronologie, les acteurs, et le projet qui a succédé, et qui a été voté, les avancées sont en réalité très minimes. On était dans une période de débat assez intense, en Afrique surtout, parce qu'en France, évidemment, peu de personnes s'occupent de ces questions-là, mais où un certain nombre d'économistes africains, même d'hommes politiques africains, mettaient en cause la persistance du franc CFA, demandaient pourquoi le franc CFA continue à être attaché à l'euro, et pas à un panier de monnaie, par exemple, parce que toutes les économies africaines ne sont pas les mêmes, certains importent, d'autres exportent, etc., ou pas les mêmes produits, etc. Donc toutes n'ont pas les mêmes intérêts à mener la même politique monétaire. Par ailleurs, mettait en cause le droit de veto, dont je parlais, des autorités politiques françaises, qui, de la même manière que Macron peut convoquer les chefs d'État africains, eh bien, les ministres du budget de l'économie en France convoquent régulièrement leurs homologues africains pour déterminer les grandes lignes de la politique monétaire et, en réalité, les imposer. Eh bien, tout ça commençait à être mis en question de plus en plus sérieusement et se dessinait la perspective, la possibilité d'une monnaie commune qui aurait été une monnaie de la CDAO, de la Communauté Européenne des États d'Afrique de l'Ouest, incluant donc des États anglophones, donc le Ghana, mais aussi cette grande puissance entre guillemets africaine qu'est le Nigeria. Et tout ça a été vu d'un très mauvais œil de la part des autorités politiques françaises qui ont donc lancé ce chantier de réforme avec le président Ouattara, le président ivoirien, qui jusque-là était le principal supporter du franc CFA sur la scène africaine. Donc c'est quand même un peu surprenant parce que jusque-là, c'était celui qui disait « il ne faut rien changer ». Et c'est lui qui annonce les changements avec Macron. Et ils annoncent dans la foulée que ce changement aboutira à la création d'une monnaie qui va s'appeler l'éco, qui était le projet en gestation de la CDAO. Donc ça apparaît comme une initiative qui vient court-circuiter la possibilité d'une monnaie africaine incluant les économies anglophones de la zone. Et, alors, je ne serais pas capable de reprendre dans le détail tous les dispositifs statutaires, mais on peut les trouver décortiqués très facilement par exemple sur le site Mediapart ou sur le blog d'économistes africains ou de la journaliste Fanny Pigeau de Mediapart qui a écrit un livre sur le franc CFA. Et où on voit qu'en réalité, les mécanismes de contrôle que la France avait jusque-là ont pour l'essentiel été conservés puisqu'elles restent la garante de cette convertibilité et de la possibilité, alors, tout ce qui était réserve africaine sur le trésor français, etc., tout ça a été assoupli, etc., mais la France reste garante in fine du bon fonctionnement de cette convertibilité, etc., en vertu de quoi elles conservent un droit de regard sur la politique monétaire qui est menée. Donc, sur le détail des articles, etc., je ne pourrais pas vous citer ça de mémoire parce qu'il faudrait que je reprenne mes notes, mais je vous engage à lire les articles, les analyses de Mediapart de Fanny Pigeau en particulier et vous verrez que c'est tout à fait édifiant. Je vous invite d'abord à applaudir et puis à ranger les chaises contre les murs, comme ça, on va pouvoir pour... ... Sous-titrage FR ?